Le grand plaisir d'accueillir Félix. Félix est cofondateur de la revue Période qui est une revue marxiste, il est également doctorant en économie et enseignant au lycée. Morgane Marteuil est travailleuse du sexe et chercheuse indépendante et ils sont deux membres de l'équipe qui a coordonné cet ouvrage donc pour commencer je vous propose de discuter du titre de l'ouvrage parce que le mot totalité porte peut-être à confusion notamment pour les personnes qui connaissent la théorie marxiste donc qu'est-ce que vous entendez par totalité et notamment en quoi est-ce que c'est différent de l'universalité ou encore de l'intersectionnalité ? Je vais commencer à répondre en fait le titre oui c'est c'est vrai que juste pour parler de l'ouvrage parce que finalement l'idée c'est que l'ouvrage en lui-même c'est un recueil donc de texte en partie issu du site web Période donc la revue en ligne, enfin c'est une revue en ligne Période, une revue marxiste en ligne donc il y a à la fois donc des textes qui sont déjà parus sur le site et des textes qui sont uniquement, qui étaient uniquement destinés aux livres imprimés donc effectivement l'idée c'était de trouver finalement quelque chose qui puisse chapoter ou totaliser l'ensemble des textes qui composent l'ouvrage c'est vrai que l'idée, enfin ce qu'on pouvait imaginer comme titre un peu comme ça ça aurait été des choses assez assez standard comme féminisme et marxisme ou féminisme ou race classe genre enfin des choses finalement auxquelles on aurait pu être plus habitué finalement féminisme de la totalité c'est quelque chose d'un petit peu surprenant peut-être parce que c'est pas, totalité est pas spécialement un terme qui a beaucoup de, oui c'est pas un terme qui a une grande tradition dans le féminisme et donc c'était aussi un peu aussi un choix très fort pour nous de dire le titre du livre c'est pour un féminisme de la totalité donc qu'est-ce qu'on entend par là et ben l'idée c'est que ce qu'on peut, ce qu'on remarque aujourd'hui en fait dans le féminisme contemporain dans les débats féministes c'est comme une sorte de, 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 comme un souci en fait une exigence de comprendre un ensemble d'oppression ensemble. Il y a toujours aujourd'hui ce qui est très, ce qui progresse depuis plus d'une dizaine d'années dans le monde francophone c'est effectivement cette idée que si on veut penser correctement, alors dans le langage militant on parle de domination, de forme de domination, d'oppression, pour les penser correctement il faut penser leur consubstantialité, il faut les penser ensemble, donc penser la domination raciste avec la domination de genre et la domination de classe, combiner ces oppressions et donc nous en fait, féminisme de la totalité c'est une manière de nous situer par rapport à ce débat. Donc totalité c'est un concept qui vient plutôt du marxisme en fait comme tu le rappelais, totalité en fait c'est, donc il y a un livre qui est juste là, qui est un petit peu haut mais qui est écrit par, qui a été écrit dans les années 1920 par Georges, par Georg Lukacs, qui est donc un marxiste hongrois, donc dans la, donc, juste après en fait la révolution russe. C'est un livre donc de marxisme, on pourrait dire, c'est un certain, c'est un marxisme hérétique, c'est un marxisme très hétérodoxe, mais qui défend notamment une chose, c'est que l'essence du marxisme, c'est pas tel ou tel point de théorie, c'est pas la théorie de l'exploitation, c'est pas la théorie des classes ou la lutte des classes, c'est pas force, c'est le point de vue de la totalité. C'est ça la, ce que dit Lukacs, c'est que ce qui fait le propre du marxisme, c'est d'être le point de vue de la totalité, c'est dire que, c'est dire que le projet politique communiste, c'est de saisir le monde, non pas à travers chaque secteur particulier, on va penser d'un côté l'économie, d'un autre côté les idéologies, la morale, la culture, on va pas penser, je sais pas, la famille séparément, voilà, c'est l'idée de combiner en fait, de combiner l'ensemble des secteurs de la société dans une explication totale en fait, c'est ça l'idée de la totalité. Et je pense qu'on peut trouver dans, ce qu'on a fait comme constat, c'est que dans le féminisme contemporain, il y avait peut-être, c'est une, c'est quelque chose qui peut être utile, eu égard à un certain nombre de débats qui traversent, ouais, qui ont débat, de problèmes d'organisation, de problèmes politiques qui se posent aujourd'hui au féminisme contemporain. Ouais, peut-être que je vais aussi répondre à cette question avec un point de vue situé plus au sein du militantisme féministe, après l'explication plus philosophique du titre, et du coup revenir un peu sur aussi du coup, enfin le titre, il illustre ce qui nous a poussé à publier, à publier cet ouvrage, notamment plusieurs choses. D'une part, un certain intérêt qu'on a pu constater lorsque l'on publie sur le site de la revue des articles féministes, on remarque qu'il suscite un grand grand intérêt, qu'ils sont tout de suite beaucoup partagés, enfin qu'il y a vraiment un besoin de théorie qui s'exprime au sein des mouvements féministes, c'est partagé par des militantes féministes. Et ce besoin, il peut s'expliquer notamment par le fait qu'effectivement, la manière dont le champ féministe a été polarisé ces 10, 15 dernières années essentielles, enfin surtout, on a atteint un certain paroxysme de la polarisation du champ féministe, notamment autour des débats sur l'islamophobie, sur le travail du sexe, etc., en France en tout cas. Je sais que c'est des débats qui ont par ailleurs des échos ici et qui sont portés aussi en Belgique, il me semble. Et par rapport du coup à ce champ militant, il me semblait qu'il y avait certains écueils. Alors on reviendra peut-être plus tard sur vraiment ce qu'il en est de cette polarisation, etc., mais certains écueils pour penser une stratégie politique féministe. notamment si on regarde dans l'introduction, on décrit un petit peu cette polarisation entre d'un côté le champ du féminisme institutionnel, donc des féministes qui sont plutôt proches des institutions, du parlement, dans des stratégies de lobby, etc., et l'autre côté le féminisme qui se revendique plutôt intersectionnel, inclusif, etc., duquel on est évidemment plus proche qu'il même, mais qui n'échappe pas à certains écueils, notamment dans la difficulté à réaliser ce projet mentionné par Félix d'articulation, de penser ensemble ces oppressions, et c'est un petit peu, voilà, pour essayer de dépasser ces écueils qu'on voulait, qu'on a tenu à publier ce titre, avec ce titre qui effectivement, on parle de totalité et pas d'intersexualité, parce qu'on veut justement intégrer la perspective féministe, intégrer les problématiques qui sont souvent reléguées à la question des femmes, d'une manière qui peut avoir tendance à subordonner cette question, justement, à d'autres questions considérées comme vraiment politiques, vraiment importantes. L'idée, c'était justement de montrer, à travers ces textes, que la perspective féministe peut aussi être une porte d'entrée pour aborder des questions qui concernent une totalité, des dimensions totales de notre environnement, de la société, que ce soit la famille, le rapport à la propriété, le rapport à l'Etat, autant de questions qui sont cruciales dans la lutte, de manière générale, et justement, raccrocher des thématiques qu'on va considérer comme relevant du champ strictement féministe, donc question du décor, de la sexualité, de la famille, etc. justement montrer que ces questions sont directement rattachées également à des questions comme le mode de production, l'état, etc. Tu parles d'un souci militant, est-ce que c'est un souci plutôt pragmatique et militant qui explique le choix du mot féministe, malgré le projet qui est quand même totalisant ? Parce que tu as parlé de porte d'entrée, et on verra par la suite, quand on parlera notamment de l'idéologie du genre et de ses fondements matériels, que les oppositions, il y a des très fortes oppositions entre groupes de femmes qui sont fondées de manière matérielle, et malgré ces oppositions, est-ce qu'on peut continuer à se revendiquer d'une idéologie féministe ? Effectivement, là on a, c'est vrai, expliqué surtout le mot de totalité, on peut faire venir aussi sur celui du féminisme. Je pense que c'est effectivement important d'intervenir dans ce débat, et notamment dans le débat qui se mène au nom du féminisme, parce que comme on le voit aujourd'hui, justement, cette question du féminisme, cette question de l'émancipation des femmes, est trop souvent utilisée, et elle produit souvent, elle est souvent utilisée, pour accompagner la défense, pour accompagner des perspectives plutôt réactionnaires, plutôt racistes, avec le recours également potentiellement à des rhétoriques en accord avec les rhétoriques néolibérales, etc. Et c'est un peu aussi ce constat qui peut être, à première vue, un peu désolant, quand on voit effectivement que des luttes sociales supposées émancipatrices, comme celles visant à l'émancipation des femmes et contre les oppressions sexistes, etc., sont mobilisées dans des perspectives qui n'ont rien d'émancipatrices. Et du coup, c'est aussi, par rapport à ce contexte, on peut voir, peut-être pour être plus clair, vous avez peut-être entendu parler d'un grand débat qui anime la France en ce moment autour du harcèlement de rues dans le quartier de La Chapelle à Paris, donc il y a un quartier qui se caractérise par une grande présence de populations immigrées, réfugiées, de classes populaires, etc. Et donc, il y a en ce moment tout un mouvement pour dire que dans ce quartier plus qu'ailleurs, les femmes ne sont pas les bienvenues, notamment du fait de la présence de ces populations. Donc là, on a un exemple très clair, effectivement, de ce que ça peut donner l'utilisation, voilà, de la thématique de l'émancipation des femmes pour stigmatiser d'autres populations. Je crois qu'en Belgique, il y avait eu aussi ce documentaire, documentaire, la femme réalisatrice dont j'ai oublié le nom, sur justement aussi... Sophie Peters. Voilà, Sophie Peters. Voilà. Donc, ils sont souvent des débats qui vont occuper le front, le devant de la scène médiatique, politique, des débats, des discussions, etc. Et c'est aussi justement par rapport, dans le cadre de ce contexte, qu'il nous semble important d'intervenir également d'un point de vue féministe pour s'opposer à cet agenda et proposer autre chose que ce vers quoi on se dirige. Et le contexte ambiant, comme le documentaire de Sophie Peters, ou encore la loi contre le harcèlement sexiste de 2014, ici dans le contexte belge, je pense qu'il y a deux interprétations, enfin, c'est les deux interprétations que vous expliquez aussi dans votre introduction, alternative de cela, et vous en fondissez une troisième. Donc, parfois on considère que le sexisme et le racisme sont deux choses qui sont opposées, que le lutte contre le sexisme et le lutte contre le racisme sont opposées, ou alors des féministes plutôt intersectionnelles vont parler d'instrumentalisation du racisme. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi votre voix n'est ni ni cette première ni cette deuxième, et qu'il ne s'agit pas d'une instrumentalisation du féminisme à des fins raciste, mais il y a un autre chose ? Oui, alors je crois que... Je crois que sur la... Aujourd'hui, le point de vue intersectionnel est un petit peu... Un petit peu au-delà de dire que c'est une insondalisation, notamment parce que les féministes intersectionnelles disent très souvent, enfin, soulignent, comme tu disais tout à l'heure d'ailleurs, que les différents féminismes sont liés à différents rapports, enfin, à différentes positions matérielles des femmes, enfin, c'est-à-dire que les femmes, en gros, l'idée c'est que les féministes intersectionnelles, vu qu'elles prennent en compte l'effet conjugué de la race et du genre, et de la classe d'ailleurs, mais en tout cas vont montrer que s'il y a une convergence entre le féminisme blanc et des politiques racistes, c'est pas une simple instrumentalisation, mais c'est lié, ça serait lié aux intérêts matériels des féministes blanches en l'occurrence, enfin, c'est un petit peu ce qu'elles, en général, quand elles expliquent ces collusions, elles disent, il faut justement pas dire, c'est une simple instrumentalisation, mais il y a vraiment une collusion, c'est vraiment des intérêts qui peuvent aller dans le même sens, en tout cas, parce que les femmes blanches ne vont pas voir leurs frères, leurs cousins, leurs maris et leurs pères victimes du racisme, et donc elles peuvent se défendre, tout comme elles peuvent se libérer en faisant appel à du travail domestique rémunéré des femmes immigrées, elles peuvent aussi se libérer du harcèlement, enfin, de formes de violences par, en tout cas, s'imaginer qu'elles peuvent s'en libérer par, en faisant appel aux forces de répression, parce qu'elles n'en seront pas victimes, donc il y a un peu ce discours sur le privilège, et finalement, cette analyse, on n'est pas forcément hostile à cette analyse, ce qu'on pose essentiellement comme problème dans l'approche que je viens de décrire, c'est qu'en réalité, elle décrit en fait un état de fait, c'est-à-dire, il y a des groupes sociaux qui n'ont pas les mêmes intérêts spontanément et qui peuvent se faire tirer d'un côté ou d'un autre dans un agenda progressiste ou réactionnaire, mais en revanche, ça ne nous permet pas de penser à une stratégie d'organisation, de politisation, à des programmes, à des actions collectives dirigées vers l'État ou contre l'État ou que sais-je, pour transformer cet état de fait, c'est-à-dire, comment on fait pour… comment est-ce qu'on peut penser une autre façon de lutter ? Et pour nous, justement, le point de vue de la totalité, d'abord, c'est une chose de dire, effectivement, que… c'est une chose de dire, oui, voilà, les féministes blanches ont, en tout cas, n'ont pas de risque d'être… voilà, de voir leurs proches victimes de violences policières, etc. Donc elles peuvent… bon, c'est une chose de dire ça. Mais en allant un peu au-delà, on peut dire quand même que… ce qui fait que… en réalité, enfin, pour nous, hein, ce qui fait que la… que la… que le féminisme est aussi… enfin, parfois aussi désarmé face à… face à l'État, face à la tentation de répondre… de répondre à la violence par la répression, c'est en fait… parce qu'il y a… c'est à cause d'un… c'est à cause d'un certain nombre de points aveugles théoriques, en fait. C'est-à-dire, comment on fait pour penser la reproduction de… y compris la reproduction du sexisme par l'État ? C'est-à-dire, quel est le rapport… enfin, comment ça se fait que l'État… enfin, c'est-à-dire, comment… si on veut vraiment se… si on veut rester à distance de l'État, si on veut… si on veut comprendre comment, à la fois, lutter face à l'État, contre l'État ou, voilà, être réellement à distance de l'État, à distance des politiques répressives, il faut penser aussi comment l'État a un rôle structurant, a un rôle essentiel dans la… 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 la stratégification sexiste de la société, la stratification raciale de la société, et la stratification de classe. C'est-à-dire que, et donc dans les points qu'on avance dans l'ouvrage, il y a des choses, donc sur la question du racisme, il y a le texte final d'Angela Davis, qui est justement un texte qui répond à des féministes sur la lutte contre le viol, et qui justement explique pourquoi l'État, y compris complice de la violence sexiste, et danser jusque dans la façon dont fonctionne la police, dont fonctionne la prison, etc. Et donc ça pointe l'idée qu'il faudrait peut-être inventer un féminisme anti-carcéral, ce à quoi Angela Davis a consacré une très grande partie de sa vie, et en particulier une grande partie de son mythentisme après les années 70-80, et par ailleurs on explique aussi comment l'État et le capitalisme, l'un et l'autre, dans l'histoire, ont permis aux identités de genre, à l'oppression de genre, de se consolider, de se solidifier à travers l'histoire. On pourrait revenir sur le pourquoi et du comment, mais en tous les cas le livre il est là justement pour, si on veut avoir une perspective stratégique, si on veut comprendre comment lutter contre des dispositifs d'État en fait, qui consolident l'oppression, et bien il faut avoir une sorte de, et là encore on revient sur l'idée de totalité, il faut avoir une sorte de grand récit, de grande explication de comment la famille, la propriété et l'État ont fonctionné ensemble pour produire le monde dans lequel on est, et qui a été d'ailleurs un des premiers textes paru sur la revue web, c'est le texte de Titi Bhattacharya sur les violences sexistes à l'heure du néolibéralisme, et en fait ce texte, il explique, alors c'est un point de vue qui est global, c'est pas un texte qui est centré sur les violences sexistes en Europe, en Europe du Nord ou aux États-Unis, il parle, y compris de l'Inde, de la Chine, et donc c'est un texte qui envisage les violences sexistes à partir de, finalement, à partir de ce que l'auteur appelle, en anglais le concept c'est « social provisioning ». C'est difficile à traduire en, ça a été difficile à traduire en français, mais ce que ça signifie c'est finalement l'ensemble des processus par lesquels l'humanité parvient à subvenir à ses besoins. Et finalement, il n'y a pas que seulement le travail salarié, il y a aussi diverses formes de travail non rémunéré, ou non marchand, ou travail domestique, mais pas seulement, justement, si on situe d'un point de vue global, c'est pas, enfin, on parle de société aussi dans laquelle la famille bourgeoise, telle qu'on l'a connue, telle qu'elle s'est solidifiée entre le XVIIIe et le XIXe siècle, en Europe, pas forcément, on peut y compris parler de société agricole, dans laquelle la production, production et production économique et famille ne sont pas forcément déconnectées dans nos sociétés. La famille, enfin, une des particularités de nos sociétés, c'est que la sphère privée de la famille est déconnectée de la sphère du travail salarié, etc. Et donc, le concept de production sociale, de provision sociale permet justement de penser l'ensemble des activités par lesquelles l'humanité répond à ses propres besoins, et notamment certaines activités non rémunérées. Et ce que souligne, ce que souligne, donc, Titi Bhattacharya, c'est que, c'est qu'avec le néolibéralisme, on a vu un, tout un ensemble de, 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 ce qu'on appelle des communs, parfois, ou des biens publics, ou des, donc, les communs, c'est des, c'est des, des ressources auxquelles on peut avoir accès sans, sans qu'il y ait un titre de propriété privée qui exclue, enfin, qui, voilà, qui soit exclusif pour faire usage de ces ressources, hein, donc, des communs, ça peut être des terres, ça peut être des, 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 des sources d'eau, ça peut être tout un tas de communs, ou de, ou de, ou même d'exploitation, des exploitations qui sont pas forcément communes, mais des exploitations agricoles qui vont être de petite taille, ou de, enfin, avec le néolibéralisme, à l'échelle du monde, on a vu un processus de privatisation, euh, à grande échelle, de prolétarisation, c'est-à-dire que, bah, des tas d'économies paysannes, d'économies de subsistance, de, voilà, ont été, en fait, à la fois concentrées au niveau de la propriété, c'est-à-dire, on a vu des, des grands propriétaires se concentrer ces, ces propriétés, mécaniser, mécanisation de l'agriculture, hein, la fameuse révolution agricole dans les pays du Sud, au nom du sacro-saint développement économique, euh, on a vu aussi le démantèlement dans les États du tiers-monde qui s'était, euh, qui avaient vu une forme de construction nationale un peu indépendante, hein, ou déconnectée, enfin, ou, on va dire, socialisante, le néolibéralisme a battu en brèche, voilà, les États, enfin, les... ce qui, en fait, ce qui était, en fait, une forme d'État-providence, hein, dans certains pays du Sud, voilà, qui s'était mis en place. Et donc, tous ces processus-là ont fait que, bah, la position des femmes à l'échelle du monde a été extrêmement fragilisée. C'est-à-dire que c'est pas seulement qu'elles ont, se sont retrouvées à devoir faire le travail domestique à la maison, comme on en a une vision canonique pour l'Europe, mais c'est que, de façon extrêmement violente, des populations ont été poussées dans... face à une alternative très simple entre la misère totale, euh, en vérité morbide, et la... ou le salariat extrêmement pauvre. Alors, et tous ces paysans expropriés en Chine, en Inde, les sans-terres, etc., c'est une prolétarisation extrêmement violente et brutale, qui a impliqué que, y compris les femmes, y compris les enfants, sont entrées dans la sphère du travail salarié ou semi-salarié, hein, c'est-à-dire que vous avez des... des femmes qui travaillent à la... qui travaillent... qui font des... qui font du textile... qui travaillent le textile à la maison et qui vendent à des grands marchands, etc. Donc, vous avez tout un tas de... de diverses façons d'exploiter les gens pour... voilà, qui sont... qui ont été plongés dans la misère du jour au lendemain par le néolibéralisme, sans aucune aide de l'État, sans... Et dans ce processus-là, dans un... comme on... comme le montre un autre texte de l'ouvrage, euh, les femmes, euh, sont, donc, euh, évidemment, euh, avec l'héritage du... 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 du sexisme de ces sociétés, face à ces processus-là, et bien elles sont en première ligne à la fois de l'exploitation... euh, de l'exploitation marchande, c'est-à-dire que, euh, on les retrouve dans les... des ateliers, euh, les ateliers de textile extrêmement, euh, euh, enfin, insalubres en Chine ou en Inde ou en Bangladesh, on les retrouve dans le travail euh... enfin, le travail domestique dont je parlais, où elles font le... elles font le... elles font de la confection à domicile, etc. Euh... euh... elles sont aussi, euh, enfin... elles sont vraiment en première ligne de tous ces processus-là de fragilisation, de précarisation, de prolétarisation, et du coup elles sont euh... elles sont euh... l'auteur montre, enfin l'autrice montre bien comment elles sont... elles sont dès lors la cible euh... d'une violence euh... masculine, du coup euh... euh, parce que face à la... parce que face à la... face à un tel renforcement de l'exploitation, de la misère, etc., elles... non seulement elles se font face à euh... une intensification de l'exploitation, euh... mais aussi les hommes pour compenser cette... ou pour... pour tirer leur... leur micro par du gâteau de ce processus, euh... vont euh... euh... faire peser sur elles aussi un... un point plus important en termes de... de violence et de... et de... pour contrôler en fait leur... leur corps et leur... leur capacité à travailler, à... voilà, et... donc c'est... c'est une des choses qu'on... ou là encore, voilà, voilà, avoir une sorte de... de récit totalisant, c'est-à-dire de... 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 de point de vue un peu global, et euh... euh... qui s'intéresse à l'interaction entre l'État, la famille et la propriété, on a du coup une autre... on comprend un peu mieux pourquoi euh... pourquoi euh... pourquoi on a euh... cette résurgence de la violence... de violences sexistes extrêmement euh... brutales euh... dans certains contextes, et du coup aussi comment euh... bah pourquoi la simple euh... le simple travail humanitaire... qui est le travail... enfin... que ce soit le travail humanitaire ou le travail sur les représentations, sur les préjugés, c'est pas du tout suffisant. parce que tant qu'on a pas attaqué à la racine euh... 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 ce problème, euh... ça ne... enfin... on ne dit pas euh... ça va... ça va... les choses ne changeront pas en changeant les mentalités, en changeant simplement euh... euh... enfin en... en... en demandant euh... euh... des... des légistes... à ces États de pénaliser certains comportements, il faut euh... voilà, il faut revenir à la racine, à savoir euh... euh... l'essor du néolibéralisme à l'échelle du monde. Oui, et c'est intéressant parce que ce texte-là, cet essai-là lie donc euh... la sphère marchande aux violences sexistes, mais peut-être on dit aussi que la... la production et la reproduction sociale sont totalement indissociables et qu'il faut les analyser de manière euh... en... en... en conjonction, en interconnexion euh... euh... en quoi est-ce que la reproduction sociale euh... 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 qui... qui dépend donc du système de production sociale, euh... mène lui aussi à des violences sexistes ? Bah... je crois que c'est euh... pour euh... aussi un peu euh... résumer euh... si on peut appeler ça comme ça, une certaine euh... euh... perspective qu'on veut communiquer avec euh... avec cet ouvrage, c'est donc effectivement euh... 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 dans le féminisme, et notamment dans certains féminismes matérialistes euh... euh... il y a euh... euh... cette idée assez euh... euh... partagée et répandue euh... 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 que euh... que l'oppression des femmes serait universelle euh... transhistorique, il y aurait eu l'oppression des femmes toujours partout euh... euh... et euh... et euh... et donc il y aurait euh... euh... voilà... euh... voilà... euh... euh... un... un... un rapport de... de domination entre une classe des hommes et une classe des femmes, etc. de manière euh... qu'on retrouverait partout et du coup une oppression assez commune qu'on retrouverait euh... euh... partout euh... transmettre, c'est justement la manière dont le système capitaliste, par exemple, a justement reconfiguré certains rapports sexistes. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y avait pas de sexisme avant le capitalisme. Il pouvait y avoir des processus de division du travail, division sexuelle du travail, etc. Mais que le capitalisme a effectivement reconfiguré des rapports sociaux de sexe qui pouvaient lui pré-exister, mais les uns reconfigurés, et notamment autour de... notamment par cette division qui a été opérée, cette séparation entre la sphère de la production et de la reproduction, entre ce qui est considéré comme relevé du domaine de la sphère publique et la sphère privée, le vrai travail et le non-travail, le travail domestique, qui n'est pas reconnueux du travail, qui n'est pas rémunéré, etc. Et du coup, la question de la reproduction sociale, à laquelle on consacre aussi une large part dans ce livre, justement, on nous consacre une large part parce qu'elle permet de comprendre effectivement la manière dont ce qui arrive aux femmes, y compris dans le domaine qu'on va considérer comme privé, comme pré-capitaliste, que serait la famille, est coproduit, produit ou en lien très étroit, avec justement la manière dont la production est organisée. C'était ta question. Oui, oui. Et justement, toi tu défends dans un d'autres articles, dans l'ouvrage, que le travail sexuel devrait être inclus dans l'analyse, analysée de la même manière que le travail de reproduction sociale, et que ça a un certain nombre de conséquences. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Et je suis aussi curieuse de savoir pourquoi ton essai sur le travail sexuel n'est pas dans la partie reproduction sociale dans le livre ? Je me suis demandé si c'était un choix voulu. Alors, peut-être, avant de répondre, on va reprendre un peu, parce que c'est toujours difficile de résumer un recueil, parce que précisément c'est un recueil avec plein d'articles qui apporte des perspectives différentes sur un sujet, et après c'est au cours de la lecture, à la lectrice ou au lecteur, de faire le taf un peu de capter ce qu'on fait avec tout ça. Mais c'est un recueil, mais qui a quand même une certaine... qui suit un certain chemin. Donc on commence effectivement par des articles qui expliquent un petit peu la genèse de l'oppression des femmes, et notamment la manière dont elle a été sanctifiée par l'émergence, le développement du capitalisme, puis du néolibéralisme, etc. On en arrive donc à cette question de la reproduction sociale, puisque c'est précisément sur ce terrain-là que se sont jouées un certain nombre de dynamiques qui ont placé les femmes dans ces situations désavantagées. Mais qui dit reproduction sociale dit du coup contrôle des corps. Puisque si on entend la reproduction sociale dans la définition des féministes marxistes, savoir la reproduction quotidienne et intergénérationnelle de la force de travail des gens, la question du contrôle des corps devient évidemment primordiale. Et du coup, dans ce cadre-là, on a effectivement deux articles sur la question du travail et du sexe. Un de Johanna Brenner, qui propose une analyse critique d'un certain nombre d'arguments couramment utilisés par le courant du féminisme qui s'oppose à la revendication des trois des travilles du sexe, et un article de ma part où je me suis appuyée beaucoup sur justement un certain nombre de théoriciennes féministes, notamment issues des courants italiens des années 70, qui ont justement été assez pionnières dans cette mise en valeur de la question de la reproduction sociale et de la fonction du travail des femmes dans la sphère domestique et donc de la fonction de ce travail dans l'économie capitaliste. Et du coup, pour interroger effectivement, dans ce cadre théorique, la question de la répression du travail du sexe, et notamment la manière dont cette répression agit comme un outil de discipline de certaines catégories de femmes, et notamment dans le contexte actuel des femmes immigrées dont on va s'opposer aux migrations par les lois contre la traite, ce qui va également agir comme une certaine menace à l'égard des autres femmes, c'est pas pour rien que le stigmate de pute est aussi efficace et qu'il ne faut surtout pas ressembler ou être assimilé à la pute, et comment du coup effectivement ces politiques relèvent d'une gestion des corps, et notamment des corps des femmes immigrées, à l'heure où précisément les corps de ces femmes sont nécessités pour effectuer tout un ensemble de tâches, notamment les tâches que ne peuvent plus effectuer et les femmes nationales qui ont été intégrées à l'économie productive. Et basé sur, enfin dans la continuité de ça, tu développes aussi une notion, une conception matérialiste du désir ? Est-ce que tu peux en dire deux mots ? Pardon ? Je dis donc, le deuxième article de Morgane, elle développe dans son deuxième article, elle développe une conception matérialiste du désir, parce que le désir est souvent brandi comme la chose qui séparait les relations sexuelles rémunérées des relations sexuelles privées, alors qu'on sait très bien que, étant donné la condition sexuelle de nombreuses femmes, ce n'est pas du tout le cas, et du coup je pense que c'est un point très important dans l'ouvrage, une conception matérialiste. Alors effectivement, ça suit le cheminement. L'article dont je parlais là, c'était le travail du sexe contre le travail, et celui dont tu parles maintenant, c'est le travail du sexe contre le sexe, puisque dans le travail du sexe, il y a le travail et le sexe. Et donc autant dans le premier, effectivement, c'était un peu pour répondre à toutes celles et ceux qui considèrent que le travail du sexe n'est pas un travail et que c'est pour ça qu'il faut le pénaliser. L'autre article est plutôt donné d'une volonté de répondre à celles et ceux qui disent que dans le travail du sexe, il n'y a pas de désir sexuel, donc c'est une violence. Notamment parce que, effectivement, ça répond non pas à un désir, mais que les relations ont lieu pour répondre à des besoins économiques des personnes qui fournissent les services sexuels. Et cet argument m'avait toujours un peu étonnée, parce que voilà, il y a cette idée de brandir le désir comme ça, et selon l'absence ou présence de désir, du coup, une activité serait émancipatrice ou au contraire reconduirait, reproduirait l'oppression. Et en fait, pour être vraiment honnête, moi, quand on me disait désir, je ne savais pas de quoi il parlait, elle parlait en fait. Je ne comprenais pas cette idée d'un truc qui serait pur, comme ça, le désir pur, détaché de toute attache matérielle et notamment de toute connexion à ce qui serait des besoins. Je n'arrivais pas à identifier de quoi elle parlait dans ce truc tout qui planait en l'air. Là, le désir, s'il est là, c'est bien. S'il n'est pas là, c'est horrible. Bon. Alors, du coup, j'ai été un peu... Enfin, il y avait, voilà, le désir n'était pas problématisé. On en parlait beaucoup. Du coup, c'était la jauge, la lumière de laquelle juger et caractériser telle ou telle activité. Mais il n'y avait pas de problématisation du désir, de ce que c'est, de ce qu'on peut en faire, etc. Et du coup, cette déconnexion du désir au besoin paraissait assez problématique. Et du coup, à travers un parcours théorique, j'étais fouillée un peu autant du côté d'auteurs comme Marcus, de les Agatari, etc., qui ont conquis, effectivement, pouvait porter une conception du désir, comme précisément aussi cette énergie qui pourrait... qui serait en tant que telle révolutionnaire. Bon, voilà, en faisant des détours un peu par ces différentes théorisations, j'en suis arrivée, effectivement, à étayer un peu mieux ce qui était mon premier réflexe, à savoir celui de ne pas dissocier désirs et besoins, et notamment en m'appuyant sur la théorie des besoins radicaux, dans la lecture de Marx par Agnès Heller, et donc qui sont précisément ces besoins qui s'expriment du fait de la vie sur le capitalisme, et donc les besoins de communisme, en fait, qui, du coup, peut permettre, pour le coup, de porter une véritable perspective sur cette question du désir, mais sans faire l'impasse sur les conditions matérielles qui rendent la réalisation de ces désirs possibles ou pas. Je crois que le désir, aujourd'hui, c'est... si on veut... si on veut aussi penser à une sorte... là aussi, enfin, le désir, ça permet aussi de porter un diagnostic totalisant, en fait, sur le capitalisme contemporain, notamment si on s'intéresse aux idéologies concernant l'économie psychique, enfin, la mise au travail de l'économie psychique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le désir, il n'y a pas que quand on veut... quand on veut réprimer les travailleuses du sexe, le désir, en fait, dans le management, dans les revues de développement personnel, dans le consumérisme contemporain, je veux dire, c'est le désir comme incitation à mieux être dans sa peau, à se développer intérieurement, c'est partout, en fait. C'est-à-dire que, voilà, l'épanouissement personnel, ça fait partie, et ça a été souligné par de nombreux auteurs, c'est l'un des piliers idéologiques du capitalisme contemporain, c'est-à-dire que si on veut... aujourd'hui, finalement, l'individu isolé, néolibéral, c'est avant tout un être désirant, c'est quelqu'un qui a des désirs et qui, pour s'épanouir, il doit pouvoir réaliser ses désirs, réaliser ses rêves, réaliser ses désirs, c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans les incitations et les injonctions, en fait, de la société d'aujourd'hui. Et ce qui est intéressant chez les auteurs, aussi bien dans certaines traditions psychanalytiques radicales, qu'elles soient marxistes ou lacaniennes, c'est qu'on essaie de comprendre qu'il n'y a rien de... Le désir, c'est, par exemple, si on regarde du côté de Marcus ou de Leuze et Guattari, c'est des auteurs qui, à la fois, pensent que le désir, c'est une force révolutionnaire, mais en même temps, ils montrent bien qu'à l'époque où ils écrivent, c'est aussi une force de discipline et de répression extrêmement puissante. Enfin, il y a un des très, un des très longs textes de l'homme unidimensionnel, qui est là aussi, il y a tout dans ces petits prairies, vous pouvez fouiller. Donc, si vous lisez l'homme unidimensionnel, de Marcus, qui est juste là, il explique exactement ce que... Le rôle du désir, il écrivait ça dans les années 60, je crois, vraiment, quand il parle de ce qu'il appelle la désublimation répressive, c'est exactement, c'est le fait que, à partir du moment où on doit, où, en fait, l'essentiel de ce qu'on doit faire dans la société, c'est réaliser ses désirs, il n'existe plus de désir transgressif, en fait. On ne peut plus, enfin, en fait, l'imaginaire, il n'y a plus de place pour un imaginaire, en fait, comme vous pouvez l'avoir en littérature ou notamment à travers la littérature, d'après Marcus, il n'y a plus, il n'y a plus de place pour un imaginaire qui transgresse les limites de l'emprise de la technologie et des disciplines du corps et de la... Et donc, finalement, c'est aussi un... Cette histoire du désir, ce n'est pas seulement la question de comment on demande au... Comment on fait, enfin, comment on justifie la répression d'un travailleur du sexe, c'est aussi, à partir de ce cas, en fait, emblématique, repenser, en fait, l'ensemble de l'économie psychique, la mise au travail des affects par le capitalisme d'aujourd'hui. Oui, et est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des renseignements pour des situations telles que... Enfin, pour le désir d'enfant, par exemple, dans le cadre familial, est-ce que sa portée n'est pas plus large aussi que le travail du sexe ? Enfin, c'est pas... C'est pas... C'est pas... Je suis pas sûre de comprendre ta question... Par rapport à la question, ouais, du désir d'enfant. Bah, j'ai fait référence au cadre familial, parce que le désir est aussi... C'est aussi comme tu dis. Donc, le désir est quelque chose qu'on mobilise pour différencier, comme tu dis, un acte émancipateur, d'un acte oppressif. Et je pense que ça peut être intéressant aussi pour analyser des femmes qui ont des enfants. Parce qu'on va dire, quand c'est choisi, quand c'est un acte choisi, alors c'est positif, etc. Mais on pourra en reparler. Bah, mais il y a effectivement ça, en fait. Parce que c'est vrai que Félix a mieux résumé mon article que moi, parce que moi j'avais oublié la première partie. qui est que, effectivement, quand on problématise le désir, et notamment, voilà, la manière dont il va être mis au service de l'économie, de la marchandisation, des affects, de tout, etc. On peut avoir, du coup, une première réaction qui est de... Vas-y, laisse tomber... Vouloir laisser tomber, du coup, cette catégorie. Or, précisément, il ne faut pas la laisser tomber, mais pas non plus, là, séparer, comme c'est le cas actuellement, des conditions matérielles qui rendent possible, qui rendent les désirs et leurs réalisations possibles. Et du coup, sur la question du désir d'enfant, etc., ce que ça peut nous inviter, effectivement, à penser, c'est, justement, les conditions de possibilité, bah, de la famille et de réalisation de... de ces désirs, enfin, peut-être que tu faisais référence, effectivement, on a quelques textes consacrés à la question de... la gestation pour autrui, d'un côté, qui, là, pour le coup, effectivement, une mise au travail des femmes dans le cadre d'une économie de marché pour répondre aux désirs d'enfants d'autres personnes, où on a l'autre modèle, qui est celui de la crèche révolutionnaire, qui est donc une proposition très concrète d'organisation de... de l'élevage des enfants, d'une manière qui... C'est Christine Delphine qui dit élevage des enfants, et depuis, j'ai cette expression, dès que je veux parler de l'élevage des enfants, et je ne sais plus quelle est l'expression... Le problème, c'est qu'en anglais, c'est « child care », mais je trouve que c'est le soin aux enfants... Et à chaque fois, je vois bien qu'il y a des gens qui sont un peu, genre... Mais... C'est pas moi qui ai inventé cette expression, mais Christine Delphine l'a mise en tête, et je ne sais plus comment je disais avant... Je sais pas, peut-être le soin aux enfants, mais c'est même le soin, c'est un peu bizarre, mais... Bah, l'élevage, c'est très bien ! C'est une vache ! Comment organiser, justement, cette question de l'éducation, du soin, l'éveil et l'accompagnement des enfants, dans le cadre d'une structure qui brise les points d'appui principaux, effectivement, de la famille nucléaire, et de ses conséquences en termes d'oppression hétéro-sexiste et de division sexuelle du travail, etc. Donc c'est un peu les deux modèles, entre d'un côté la GPA et de l'autre côté la crèche révolutionnaire, qui sont deux manières de faire des familles assez différentes. Ok. Tu as quelque chose à vous dire ? Sur cette question, la du désir d'enfant, je crois que ça parle aussi à... Enfin, c'est aussi une manière de... Si on voulait rapprocher cette question du désir au désir d'enfant, il y a aussi... C'est aussi une manière de développer, en fait, la... De développer, enfin, voilà, le slogan emblématique sur la question de... De... L'IVG, mais aussi de la contraception, c'est... C'est aussi centré sur cette question de désir d'enfant, effectivement, de choix. C'est un enfant si je veux, avec qui je veux, quand je veux, etc. Et effectivement, une manière de développer ce... De prolonger ce slogan, c'est effectivement de poser le problème de la... De la réalisation des conditions matérielles, de la réalisation de ce choix. Notamment parce que... Enfin, il y a une tradition, en fait... Tu parlais tout à l'heure des féministes italiennes des années 70. Et notamment dans... Il y a un de ces mouvements qui a développé une revendication qui n'était pas beaucoup... Enfin, il n'y a pas beaucoup d'écho dans le monde francophone, je crois. C'est le fameux mouvement pour le... Le salaire... Pour le travail ménager. Donc, il y a l'idée de revendiquer un revenu social pour effectuer les tâches ménagères. Tâches domestiques, tâches de reproduction, etc. Élevage d'enfants. Et l'un des... Et justement, il y a l'un des textes, je crois, d'un des groupes... Je ne sais pas si c'est Lota Feminista ou un autre groupe qui... Justement, pardon, de termes très... Très politiques, justement, de... De ce désir d'enfant et de... Et que si... Et que... Et finalement, c'était aussi... C'était... C'était... Aussi avec l'idée que... C'est pas forcément... Enfin, en fait... Le texte de Lota Feminista sur l'avortement ? Oui. Je pense exactement à ça, c'est... Je sais tout le temps. Mais c'est à la fois, en fait, dire... C'est à la fois poser, justement, les conditions matérielles du fait d'avoir des enfants. En disant, bah... Oui, beaucoup d'entre nous... On veut... Enfin, voilà, on revendique l'avortement, mais c'est pas parce que... Il a encore posé en termes de choix... C'est pas du tout la meilleure des manières de poser le problème, parce qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui... C'était en tête, je crois, si tu... Vas-y, tu peux... En fait, c'était au moment, justement, des débats sur l'avortement en Italie, où il y avait des propositions, y compris portées par le Parti Communiste, pour défendre l'avortement. Avec... Un peu porté sur cette idée de responsabilisation, effectivement, des femmes, que les femmes étaient responsables de leur sexualité et de ce que ça peut produire ou de ce qu'elles ne veulent pas produire, pour le coup. Et ce que répondent, du coup, les militantes de l'OTA Féminista, c'est que c'est pas le type de responsabilité qu'elles veulent, dans la mesure où, tant que les... Tant que toute cette question de faire ou pas des enfants, etc., sera nécessairement, pour elles, indexée sur les salaires, en fait, parce que, précisément, on fait aussi des enfants ou pas, on choisit ou pas d'en faire en fonction de si on a de quoi nourrir cet enfant. Elle... Elle voulait pas participer, forcément, au débat dans ces termes. Et que ce qu'elle revendiquait, c'est, effectivement, de pouvoir faire des enfants, si elles veulent et quand elles veulent, dans une ambiance confortable. Ce qui était une manière aussi de repartir de leurs besoins et non pas des besoins de l'État, puisqu'on sait aussi que, évidemment, on associe souvent l'accès à l'IVG comme un progrès des femmes, et l'accès à la victoire d'une lutte sur des idéologies réactionnaires. Mais on sait que la question est plus compliquée que ça, que l'accès à l'avortement ou que les avortements forcés ont pu être, justement, appliqués à des populations dont on voulait pas trop qu'elles se reproduisent. Et, du coup, c'est reposer, effectivement, la question du choix ou pas de faire des enfants, mais, du coup, du point de vue de l'autonomie des femmes et non pas de... Et non pas du point de vue de l'État et des avantages qu'il a ou pas à telle ou telle mesure. Je ne sais pas si vous serez d'accord, mais il me semble qu'un des messages principaux du livre, c'est aussi de mener à une certaine vigilance par rapport, justement, à des victoires idéologiques, ou à des idéologies ambiantes, parce qu'à partir du moment où on les analyse dans leur situation historique et avec des questionnements matérialistes, alors leur réel sens peut être révélée tout autre de ce dont on a l'impression. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un des renseignements de votre... Tu penses à quel victoire idéologique, par exemple, juste pour être plus... Justement, je parle de l'avortement. Donc, on peut se réjouir de la victoire tout en la nuançant avec une analyse historico-matérialiste des raisons de cette victoire. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai retiré. Les raisons, c'est aussi, je veux dire, il ne s'agit pas de dire que l'avortement, ça a juste été autorisé par l'État, etc. C'est les luttes féministes, quand même, qui ont... Je veux dire, dans le même temps où des femmes se battaient pour l'avortement, dans le même temps ailleurs, on forçait des femmes à avorter. Donc, c'est aussi, effectivement, resituer, remettre en perspective ces victoires, sans nier la victoire que ça peut constituer quand, effectivement, une lutte parvient à obtenir victoire sur ses revendications. Mais de resituer précisément ça dans le cadre d'un récit total. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...